Je pense que quand on parle des gagnants et des perdants, il y a les gagnants et les perdants d'un point de vue économique, mais il y a aussi les gagnants et les perdants d'un point de vue climatique. En fait, il n'y a pas beaucoup de gagnants d'un point de vue climatique, mais il y a des États qui vont perdre beaucoup. On a parlé d'adaptation tout à l'heure, mais maintenant, depuis quelques années, on a commencé à parler au-delà de l'adaptation pour certains pays, pour certains États. Si vous êtes un pays insulaire, dans bien des cas, il n'y aura pas d'adaptation. Votre pays va devenir invivare. Donc, on a déjà commencé à travailler sur la relocalisation d'habitants de certains pays où il ne sera plus possible de vivre. Alors, on parle maintenant dans les négociations, en anglais, ça s'appelle loss and damages, donc pertes et dommages. Loss and damages, which, how are we going to deal with that to move the hundreds of thousands of people, the millions of people? Who's going to pay for that? Where are we going to move them? How will we deal with rebuild infrastructure, electricity, aqueducts, and all these health systems, school systems? La communauté international community has scarcely begun to take that into account. La crise migratoire en Europe, présentement, cette crise-là a plusieurs éléments à sa source. Mais ce dont on se rend compte, c'est que dans plusieurs pays du monde où il y a des conflits, les changements climatiques deviennent un facteur. États- parce qu'il y a des combats, les documents, les terroristes et les droits et les droits, Lors d'avis en Europe, certains pays joins un nombre jusqu'à présent donné à 4udd'm, l'att tiresome et des droits et des dollars très ébours.